Je suis Jean-Louis Brulière, je fais une tournée américaine, un peu sans précédent en ce qui me concerne, puisque c'est une tournée de presque trois semaines, organisée par les alliances françaises. Et là j'ai été reçu ici par le lycée français de Los Angeles, j'ai fait la côte est, je suis à Boston, j'ai fait aussi l'Alabama, le Deep South. Là je suis donc en Californie et je vais finir par le Kansas et le Colorado avant de revenir en France. Je suis ancien premier vice-président du tribunal de Paris, je suis en charge de la lutte contre le terrorisme. Actuellement je représente les Etats-Unis, les Unions européennes auprès des Etats-Unis dans le cadre du très controversé, en Europe en tout cas, programme TFTP, c'est un programme qui était un programme à l'origine secré, mis en place par le président Bush après l'an septembre, et donc l'objectif était de récupérer l'ensemble des données, des messages financiers du fameux réseau SWIFT sur le serveur, le backup, le serveur miroir de cette société qui se trouvait basée en Virginie, donc aux Etats-Unis. Donc l'objectif de ce système était de récupérer, donc dans cette base de données importante et dans les messages, donc certains d'origine européenne, des informations financières qui étaient utiles pour la lutte contre le terrorisme. Lorsque ce programme a été dévoilé en 2006 par une fuite dans la presse américaine, il y a eu, ça a entraîné un certain nombre de scandales et de réactions très négatives en Europe, avec des fortes suspicions, d'abord sur l'utilisation de ces données personnelles d'origine européenne dans un système très opaque, puisque c'était classifié, et avec même une suspicion d'un programme secret, donc des espionnages économiques. Face à ces critiques, le gouvernement américain, le Trésor a dit, écoutez, nous on est en mesure de vous prouver que c'est faux, que ce programme est extrêmement efficace dans la lutte contre le terrorisme aux Etats-Unis en Europe, et qu'il y a un certain nombre de sauvegardes importantes pour éviter qu'il y ait une utilisation abusive des données personnelles d'origine européenne. Et on est disposé à ce qu'une personnalité soit désignée, et cette personnalité sera tout à fait libre de faire un rapport, de devoir faire un rapport, ses conclusions, donc, et de formuler même des recommandations, et ce rapport fera l'objet d'un débat devant le Parlement européen. J'ai été décidé en 2008, j'en suis dans la phase du deuxième rapport, et je peux vous assurer que ce programme, donc, n'enfreint en rien, n'est en rien dangereux pour les libertés. Par contre, si jamais il cesse, il peut y avoir des incidences dramatiques sur la sécurité des Européens. On a un Parlement européen qui, pour le moment, n'en semble-t-il, n'a pas suffisamment de sensibilité sur ses problèmes de sécurité. Il est vrai que l'Europe a été épargnée, encore qu'il y a eu 2005 et 2004, mais je sens que c'est un fait que les gens, les opinions publiques, oublient très vite. Je crois qu'on est à un très bon niveau au niveau des États membres. Tout reste de la sécurité et de la responsabilité des États membres, n'en ont pas de l'Union européenne. Mais il est certain que ce vote du Parlement européen est un très mauvais signe. Un très mauvais signe dans le cadre du contre-terrorisme, un très mauvais signe dans le partenariat nouveau que voulait instaurer l'administration Obama avec l'Europe dans le cadre de ce domaine en particulier. Je pense que le système est adéquat parce que s'il n'y a pas eu d'attentats, ce n'est pas non plus l'effet du hasard. Même si on a eu un peu de chance, on a été en capacité d'anticiper et de déjouer pas mal d'attentats, de protéger notre pays. Il faut être très vigilant parce que la menace, je crois, est encore plus forte qu'elle n'était, en tout cas elle est égale, notamment avec le problème du Sahel et de l'ACMI et certaines opérations qui ont été faites encore récemment démontrent que ces groupes ont eu une volonté de nous attaquer. C'est pour ça que je regrette moi personnellement la position du Parlement européen sur un outil qui était un outil efficace pour profiter de l'Europe et qui donnait suffisamment de garanties. Je crois qu'il faut savoir mettre le curseur où il faut entre protection des libertés individuelles qui est vraiment une exigence importante. Je comprends qu'on soit très préoccupé sur ce point et puis en même temps assurer la sécurité collective. La France est très mobilisée, très mobilisée aux côtés de ses pays, bien sûr, les pays du Maghreb, les pays du Sahel, le Mali, la Mauritanie et puis bien sûr les pays d'Afrique occidentale, francophones et les autres. Mais il est certain qu'indépendamment de ce soutien, on ne peut que constater aujourd'hui une dégradation du climat sécuritaire dans des pays quand même qui sont assez pauvres et qui disposent de moyens très limités, notamment le Mali. Là, il y a une nécessité quand même probablement de reprendre, d'être conscient de ce phénomène et de voir comment on peut donc renforcer notre coopération. Merci d'avoir regardé cette vidéo !